Salut à tous ! Ce samedi soir, lors d'OM Monaco, malheureusement, Vitinha a pris toute la lumière. Malheureusement pour lui et pour tous les supporters de l'OM. Le match désastreux de l'attaquant portugais explique en grande partie comment ça peut se terminer en score de parité malgré les circonstances arbitrales favorables à l'OM et la différence énorme aux expected goals. Au-delà de ce match, les difficultés de l'ancien De Braga ont exhumé le souvenir pour les Marseillais d'un autre attaquant en provenance du Portugal, un certain Costas Mitroglou. Vitinha, Mitroglou, Benedetto, Germain, pas facile facile d'être attaquant à l'Olympique de Marseille. Bon bah, parlons-en un petit peu. Pourquoi ce poste est spécial à l'OM ? Quel que soit le poste auquel vous jouez, arriver à l'OM, ça veut dire devoir endosser le poids de l'histoire liée au club et la pression qui va avec, la pression médiatique et populaire. Mais pour le poste de neuf de grands attaquants, c'est pratiquement du x2 niveau pression. Parce que sur le terrain, l'histoire de l'OM, elle s'est construite avec, voire par des canonniers hors pair. On peut citer bien sûr Scoblar et Papin pour les plus connus, sans oublier les historiques Anderson, Alcazar, Zatelli ou même plus récemment Drogba ou Nyang. Il y a une mythologie du neuf à Marseille qui est entretenue par les médias et les supporters. Être au numéro neuf n'importe où au monde, c'est avoir beaucoup de responsabilités dans le jeu. Être le finisseur, voire par moments le créateur parce que le rôle évolue un petit peu. Mais être au numéro neuf à Marseille, c'est ça. Plus également le besoin, la nécessité de supporter psychologiquement le poids d'un fantasme. C'est très difficile un fantasme et donc des attentes qui, j'en suis certain, j'en suis persuadé, ne sont pas toujours très bien mesurées par des mecs arrivant de l'extérieur de l'étranger. Notons également qu'à ces grandes attentes psychologiques, mythologiques, viennent s'ajouter le pouvoir économique tout relatif de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts en 2024. Pouvoir économique tout relatif qui fait que l'OM ne peut pas aller toucher le haut du panier en matière de talent. Ou alors, en prenant des risques, tu peux aller chercher du talent, mais alors tu vas le chercher lorsqu'il est en fin de carrière, qu'il a besoin de se relancer, etc. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir, de dégager un petit peu des variantes des neufs qui sont passées à l'OM ces dernières années. J'ai fait une petite liste de 12 joueurs depuis le rachat à Parma Courte, ayant évolué à ce poste de numéro 9. Les voilà, Vitinha, Aubameyang, Sanchez, Dieng, Milik, Bakambu, Benedetto, Germain, Mitroglou, Balotelli, NG et Gomis. J'espère n'avoir oublié personne, en précisant quand même que Balotelli est un cas extrêmement particulier, arrivé pour 6 mois, 6 mois trop tard, quand il n'y avait plus grand chose à jouer. Mais sinon, dans toute cette liste, j'ai envie de dire qu'il n'y en a que 2 sur 12 qui ont su assumer ce rôle sur toute une saison. Alexis Sanchez, bien sûr, et Baffet Gomis. Oui, oui, Baffet Gomis, il avait fait une très grosse saison à l'OM, ne l'oublions pas, même si on va quand même souligner qu'il arrive, en fait, avant que ma courte ne vienne. Mais bon, ça m'arrangeait de le mettre dans cette liste, donc je l'ai mis dans cette liste. Parce que si j'essaye de trouver un point commun entre ces deux mecs-là, alors toute proportion gardée, bien entendu, les deux n'ont pas la même carrière, mais un point commun entre ces deux seuls mecs qui ont su assumer ces dernières années le rôle de grand attaquant à l'Olympique de Marseille, eh bien, c'est la manière dont ils ont abordé le challenge OM. Parce que psychologiquement, ils l'ont abordé comme un challenge, justement, pas juste un gros contrat, pas un aboutissement, ou pas une année Erasmus en Europe. Ils étaient prêts pour l'OM, leur carrière leur avait donné les armes nécessaires pour être bons sur le terrain, mais en plus de ça, ils étaient animés d'un esprit de revanche, d'une volonté de prouver quelque chose au reste du monde du foot pour se relancer. Le concept, c'est un peu contrat d'un an, les dents insérées, le couteau entre les dents, ça passe ou ça casse. D'ailleurs, encore une fois, toute proportion gardée, parce que voilà, il arrive dans un contexte particulier, comme je l'ai dit plus tôt, mais Balotelli, c'est aussi contrat court, besoin de se montrer après le fiasco de sa demi-saison à Nice, mais bon, Balotelli à l'OM, c'est surtout l'histoire d'un rendez-vous manqué, même si ça s'est pas trop mal passé après, quand il était là sur le terrain. Alors, ses attaquants depuis ma courte. Alors déjà, dans cette liste, si on enlève NJ, Dieng et Vidinia, on a une moyenne d'âge qui penche largement vers la trentaine. On comprend, parce que, comme on l'a dit, il va y avoir de la pression pour ce poste, il faut déjà être armé psychologiquement pour arriver à l'OM et endosser le rôle de numéro 9. L'expérience, ok, mais dans quel état d'esprit ? Je pense que c'est très très important, il faut être extrêmement motivé, on revient vers ce que je disais avant. Dans quel état d'esprit ils abordent le challenge OM ? D'abord, est-ce qu'ils l'abordent comme un challenge ? Prenons par exemple les cas Germain Benedetto Milik. Le premier, pour lui, c'était un aboutissement, gros salaire, gros contrat dans la durée. Le second, c'était une première expérience en Europe avec une détermination moyennasse. Et le dernier, souvenez-vous, on avait l'impression qu'il était juste en transit avant d'aller à la juve. Et puis, quand il est resté, il y avait plein de monde, des journalistes, des supporters qui le traitaient comme s'il était presque trop beau pour être dans ce club. Alors oui, il était talentueux, oui, il avait un talent de finisseur, mais pas non plus un talent si important qu'on devait construire tout notre projet de jeu autour de lui. Milik Benedetto, ils ont un point commun avec un autre mec dans cette liste, c'est Mitroglou. Ils arrivent tous les trois après de graves blessures à l'Olympique de Marseille. Mitroglou, il arrive même carrément blessé à l'OM. Les trois sont clairement dans la seconde phase de leur carrière descendante. Revenons à cette liste, vous avez les mecs qui n'ont pas réellement eu leur chance comme Bakambu ou Jiang. Je n'ai même pas mis Suarez qui a fait un passage éclair, mais pareil, il n'a vraiment pas eu sa chance lui pour le coup. NG, je pense que c'était plutôt un joueur de côté, c'était plutôt comme ça qu'il était vu, même s'il a dépanné dans l'axe parce qu'on n'avait personne d'autre. Aubameyang, je pense que c'est un peu le concept Sanchez ou Gomis, un expérimenté qui vient prouver qu'il n'est pas fini. Sauf que là, c'est avec un contrat de trois ans. Donc, il y a peut-être moins l'urgence d'avoir le couteau entre les dents. Enfin, on verra. Et reste Vitignes. Ah, Vitignes. Dans cette vidéo, je n'ai rien dit de dingue. Je n'ai pas non plus dévoilé de recettes magiques pour recruter des grands attaquants. J'ai simplement un peu fait un benchmark des attaquants passés par l'Olympique de Marseille et essayé d'identifier un petit peu des grandes tendances de ce qui a réussi, de ce qui n'a pas réussi. Et Vitignes, Vitignes, il répond un peu à rien de tout ça, à rien des autres attaquants. Il avait un profil complètement différent, lui. Pas armé psychologiquement, qui n'a pas prouvé au très haut niveau sur la durée avant l'OM, qui galère incroyablement techniquement depuis un an. Alors, je lui souhaite de réussir, mais je n'y crois plus trop des masses. L'idée, c'était sans doute de casser le moule, de prendre un autre type de joueur, de faire exploser un gros potentiel. Mais les fragilités techniques et psychologiques qu'il montre depuis qu'il est à Marseille me font dire qu'il y a sans doute eu un emballement de la direction due sans doute à la frénésie du Mercato, le fait qu'il était en pleine ascension, qu'il y avait apparemment d'autres clubs, mais il y a eu une frénésie, il y a eu un problème au moment de l'achat. Ok, il était en pleine ascension, mais avec un scouting poussé dans la durée, on se serait aperçu de certaines limites qui sautent aux yeux aujourd'hui, techniques et psychologiques. Et surtout, on n'aurait pas mis ce prix-là dans le contexte des ressources très limitées de l'Olympique de Marseille. Il y a eu une erreur quelque part, il y a eu un emballement. Parce que Vitinha, c'est une faiblesse technique jusqu'ici dans la finition et psychologique. Alors, on n'a pas envie de lui taper dessus, etc. Ce n'est pas lui qui est responsable du prix de son transfert, mais on voit mal comment il va réussir à remonter cette pente. C'est comme s'il devait tout débuter à partir de zéro. Donc, courage à lui et en espérant qu'il ne se révèle pas être l'un des plus gros flops de l'histoire de l'Olympique de Marseille.